Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien ça faisait longtemps, je sais ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo en face cam parce que c'est vrai que la dernière vidéo en date c'est un petit gameplay sur Brawl Force avant ça, une petite unboxing de l'édition collector de Far Cry mais une vidéo face cam, ça faisait un petit moment donc, tout simplement, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo par exemple achat, ça fait un petit moment tout simplement parce que peut-être que je me lasse à force tout simplement d'acheter des jeux pour acheter de mettre des sous qui pourraient être mis dans d'autres choses plus importantes donc voilà, je fais des achats quand j'ai envie là, pour l'instant, je n'ai pas d'envie de faire des achats de jeux vidéo donc, hormis les jeux qui vont sortir par exemple Far Cry dernièrement ou Assassin's Creed avant c'est les jeux que je vais jouer prochainement Assassin's Creed, je suis en train de le faire une fois que j'aurai fini Assassin's Creed je me lance sur Far Cry voilà, mais acheter des jeux pour compléter ma collection pour l'instant, je n'en ai pas l'envie donc, peut-être que ça arrivera voilà, d'ici quelques semaines mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas envie donc, pourquoi on se retrouve aujourd'hui je pense que vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo ça sera le titre de la vidéo c'est tout simplement une vidéo de ma collection ça fait très longtemps que je l'ai promise je n'ai pas réussi à trouver le temps avant donc, je vais la faire maintenant on est dimanche, dimanche après-midi il est au milieu d'après-midi voilà, 16h, 17h, un truc comme ça il ne fait pas trop mauvais j'ai une luminosité plutôt correcte donc, je vais commencer alors, est-ce que ça sera en une seule partie ? ça, je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas encore tourné, forcément donc, voilà, je vais vous tourner ça et puis, c'est parti de suite allez, petite intro et puis, on se retrouve, moi, derrière la caméra pour vous montrer tout ça alors, ça ne sera pas une vidéo jeu par jeu ça sera une vidéo globalité donc, c'est parti j'ai mis un petit peu de lumière pour avoir encore un peu plus de luminosité donc, je ne pars pas trop fort je suis dans mon couloir il y a ma porte d'entrée juste derrière donc, on arrive comme, voilà, depuis le début ça n'a pas changé, forcément devant l'entrée de mon salon donc, on rentre ça se présente comme ceci je vais faire une vue d'ensemble comme je l'avais fait lors de la dernière vidéo donc, une vue d'ensemble de la pièce donc, je pense que vous aurez peut-être un petit peu de bruit ambiant c'est parce que je vais voir la fenêtre j'ai passé l'aspirateur dernièrement il y a un quart d'heure donc, voilà pour aérer vu l'ensemble de la pièce voilà on a fait le tour donc hop on va commencer par ici donc, ici, j'avais avant mes boîtes plastiques qui me servaient à ranger mes câbles et manettes et là, que j'ai mis autre part pour une seule et simple raison je vous montrerai à ce moment-là donc, on commence par la droite avec mon lit j'ai fait mon lit exprès pour la vidéo donc, on commence par le haut l'immeuble avec mes boîtes de consoles de collector et autres choses voilà c'est le seul endroit où je peux les mettre donc ne se sont pas changés ça a toujours été comme ça de toute façon voilà vous reconnaîtrez dans l'ensemble donc, comme je l'ai dit voilà, ce n'est pas une vidéo de détail parce que sinon ça prendrait des heures mais voilà je vais m'arrêter sur sur voilà sur la collection de de chaque support puis voilà vous mettrez pause si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai donc premier étage c'est l'étage current jen et génération précédente voire la génération encore avant pour la gamecube par exemple donc ici on a la collection ps3 donc ouais j'ai vraiment gardé essayé de garder vraiment la crème des jeux qui m'intéresse sur ps3 parce que je ne peux pas tout garder et tout avoir ce serait trop compliqué à à stocker tout simplement parce que voilà j'ai pas un appartement immense non plus donc on a quoi on a du alice assassin's creed les bioshocks castlevania les dead space far cry god of war forcément du virail d'une famous du mafia du metal gear les mirrors age qui sont là d'autres on a du ratchet du rayman etc voilà donc c'est un peu compliqué parce que c'est un petit endroit donc je fais avec ce que je peux donc j'ai essayé de stocker à gauche tout ce qui est playstation 3 et 4 forcément j'ai certaines certains jeux en édition un peu plus collector que le jeu de base donc c'est des gros des boîtes un peu plus imposantes que des jeux des boîtes de jeux normales pardon donc forcément je suis obligé de stocker au même endroit sinon c'est trop compliqué c'est vraiment trop compliqué donc voilà il y a du ps3 et ps4 qui se mélangent un peu ici donc voilà hitman du assassin's creed etc ensuite les quelques jeux ps4 que j'ai shovel knight escape it assassin's creed fallout far cry forcément wolfenstein warms etc là les boîtes un peu plus grosses donc l'outre borne la fille strange the witcher le petit far cry en dessous ici on a donc tout ce qui est gamecube oui et wii u voyez que j'ai fait une genre de séparation voilà donc pareil j'essaie vraiment garder ce qui m'intéresse sur chaque sur chaque plateforme donc voilà comme je vous dis je peux pas stocker au maximum tout ce que je voudrais donc il faut faire des choix forcément ici oui donc je sais pas si vous verrez très très bien mais on a du other on other code donc et concootry forcément fragile dream mario kart un peu de mario party du metal slug du muramasa du new super mario bros rayman samurai shodan sinu punishment tatsunoko vs capcom king of fighter un peu de wii u très peu de wii u parce que c'est pas une console qui pour moi a des très très bons jeux donc donc voilà bayonetta mario kart et the wonderful full à droite le peu de jeux xbox que j'ai donc seulement les exclu plus quelques jeux qu'on m'a offert que je garde forcément catherine mais a été offert par l'homicide forcément capcom classique du des smile du dodo n'paché des fables halo lost odyssey panzer dragon street fighter the witcher voilà alan wick forcément aussi bien voilà pour la partie puis voilà comme vous l'avez vu de la story ici voilà la petite manette xbox 360 tomrider ce que j'aime beaucoup je la trouve très très belle franchement ça c'est ça c'est une chose qui me plaît beaucoup une manette custom pour un jeu que j'ai adoré donc donc voilà comme ils n'ont pas sorti une manette comme ça pour pour la ps3 j'en ai acheté une pour la xbox donc voilà pour la partie current gen et génération précédente on passe en dessous à la partie la grosse partie ps2 forcément c'est la console où j'ai eu plus de jeux c'est très facile d'en trouver donc voilà pareil voilà j'ai essayé de vraiment garder l'essence même des bons jeux ps2 voilà avec du beyond forcément du blue deer roar du capcom du castlevania du 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 des villes mais criou si tu dis j'étais à forcément ikod jack qui ne demeure ce clonois tomrider à la mafia manette metal gear aussi forcément metal slug obscure audins sphère le project 0 les ratchet les antévils air type shadow the colossus Silent Hill, Sly, Soul Calibur, du Street Fighter, du Suikoden, King of Fighters, White Pout, etc. Ensuite, ici, un petit Pandora Tower en edition collector. Le peu de jeux PSP que j'ai. Voilà, parce que pareil, ce n'est pas une console qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai essayé vraiment de garder ce qui m'intéresse le plus. Voilà. D'autre côté, le Xenoblade Chronicle, mais je pense qu'il va partir par un jeu qui m'intéresse au final. En dessous, tout ce qui est film, en édition un peu plus... Voilà, découvrir un peu collector, le Sin City, le Retour vers le futur, Indiana Jones, Star Wars. Quelques séries et Ghibli, ici. Les Simpsons, Heroes, Hermitier Mother, Jackass, etc. Il y a un petit coin, voilà, que je me suis fait. Je ne peux pas stocker tous mes DVD ici, parce que la plaque qui est en dessous s'affaisse. Donc, je n'ai pas envie qu'elle tombe à un moment donné, par exemple, quand je suis en train de dormir, voilà, par exemple. Donc, voilà pour ce meuble. Ensuite, un petit poster Borderland, c'est de mes séries fétiches. Je suis un grand fan de Borderland. Donc, ici, quelques boîtes. Voilà, quelques boîtes. Surtout des boîtes de... De statuettes, enfin, de figurines, etc. Dragon Ball. Voilà, deux grandes étagères pour tout ce qui est musique. Vous savez que je suis un grand fan de musique. J'écoute beaucoup, beaucoup de choses. J'avais fait une vidéo musique, si vous voulez l'avoir. Pas grand-chose de plus. J'en achète beaucoup moins qu'avant. D'ailleurs, j'ai fait un tri, j'enlevais tous mes CD gravés. Donc, au final, je n'en avais pas tant que ça. Je pensais en avoir plus. Au final, pas autant que je pensais. Donc, voilà, pour ce qui est musique. Là, en dessous, après, c'est des emplacements que j'ai laissés pour le bordel, on va dire. Hop, en repassant en haut. Hop, quelques grosses boîtes de collector. Parce que ça prend de la place. Il n'y a pas beaucoup de place, comme je l'ai dit. Donc, forcément, je les ai stockées là. Mais c'est des boîtes plutôt sympas. Genre Lord of Fallen, Far Cry, Darksiders ou Skyrim. Même le Mortal Kombat. Voilà, c'est des boîtes qui ont un certain aspect sympa. Donc, je les expose forcément. Voilà, il y a certains trucs que je n'ai pas exposés parce qu'il n'y a pas mon intérêt. Ensuite, un meuble ici où c'est consacré à tout ce qui est lecture. Alors, lecture dans la généralité. Donc, en haut, je me suis fait un petit coin comics. Donc, DC Comics. Qu'on trouve dans les tables à presse. Toutes les deux semaines, il y en a un nouveau qui sort. Je vous l'ai déjà montré. Donc, voilà. Je me suis fait un petit coin. Comme je sais que ça va à peu près arriver jusqu'à la fin de la rangée. Donc, j'ai prévu un espace. En dessous, on a tout ce qui est comics autres. Donc, du vieux des années 90 ou du plus récent, par exemple. Pour les spawns ou du Batman, etc. Ou les qui cassent. Voilà, j'ai stocké là. Là, en dessous, à côté, pardon, tout ce qui est poche. Stephen King, vous savez que je suis un grand fan de Stephen King. Donc, j'ai mis là tout ce qui est Stephen King, bouquin de poche. Voilà. En dessous, on a tout ce qui est Stephen King, grand format. Parce que je voulais, avant, les grands étaient avec les petits. Mais ça faisait trop surchargé. Donc, ça ne me plaisait pas. Ça faisait trop... Ça me gênait. Donc, du coup, j'ai préféré séparer. Ça fait plus respirable. Parce que c'était vraiment chargé à fond. Et j'avais plus de place pour en mettre d'autres. Alors que là, par exemple, j'ai encore un peu de place. Donc, voilà. Voilà, vous m'avez compris. Quelques BD Stephen King. En dessous, on a tout ce qui est bouquins de jeux vidéo. Donc, guides, revues, etc. Je vous laisse regarder. Voilà. Vous avez vu à peu près la plupart des choses que vous avez vu dans mes vidéos. Un retour ou achat. Donc, voilà. Là, la petite pile JV. Et JV, sortons de grands jeux. Et The Game. Voilà, pardon. Excusez-moi. Voilà. Un petit coin The Last of Us. En dessous, on a tout ce qui est revue. Un peu plus commercial. Un jeu vidéo.com. Voilà. Quelques BD et autres. Voilà. Ensuite, je me suis fait un petit coin. Voilà. Où j'ai mis quelques OST. Quelques boîtes. Des trucs sympas. Voilà. Un petit Cartman. Ensuite, la vitrine. Donc, les deux dernières que j'ai rentrées dernièrement. Hop. La Goku et la Freezer. La Vitrine à côté. La Vitrine Grande Figurine. Je vais ouvrir. Ce sera plus simple pour filmer. Donc, la Vitrine Grande Figurine. DVZ. Le petit coin. En dessous, le coin petite et moyenne figurine. Voilà. J'ai essayé d'espacer au maximum que ce soit à peu près respirable aussi là-dedans. Voilà. En dessous, tout ce qui est jeux vidéo tirés de la licence Dragon Ball. Voilà. Et en dessous, tout ce qui est manga et bouquins tout simplement. Et puis, quelques coffrets films. Voilà. Ici et ici. Voilà pour ce qui est Dragon Ball. Ici, je me suis fait un petit coin DVD. DVD Blu-ray. Voilà. De films. Comme ça, j'ai le choix si je veux me regarder un film. Avant, c'était à côté de la télé. Mais c'était trop compliqué pour attraper des DVD. C'est sur deux piles qui montaient très très haut. Donc, pour sortir un DVD, je galérais un petit peu. Voilà. Ensuite, je me suis fait un petit V de la victoire de figurine de la même série de Dragon Ball. C'est le qui était sorti en tabac presse. En dessous, je me suis fait un petit coin cartes Dragon Ball. Voilà. Ici, je ne savais pas trop quoi mettre. Donc, j'ai mis une Mighty Max. Avec mon téléphone, mon premier téléphone. En dessous, le coin Nintendo. Ness, la première Ness. Enfin, la première Nintendo, la Ness. Je vais y arriver. Avec les Loos et les boîtes. Avec ma petite Ness et les apports en dessous. Voilà. Le coin, la musique, autre. Je ferme la fenêtre. On s'entend un peu mieux. Donc, la platine, qui est toujours la même. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc, c'est la vinyle, radio, cassette et CD. Tout en un. C'est magnifique. Enfin, pas de tout à fait en un parce que là, c'est deux trucs séparés. Le CD et la platine, c'est deux choses séparées. Et ça fait, voilà, un ensemble plutôt sympa. Tout en noir, c'est cool. Les vinyles, ici. En dessous, un petit coin figurine. Voilà. Un petit coin figurine de toutes les licences. Un jeu vidéo et animé. En dessous, un petit coin Game Boy. Boîtes, consoles et Loos. Et en dessous, un peu dans le noir, le petit coin Dreamcast. Très très peu. Toc, les enceintes. Un petit coin, là. Côté de la fenêtre. Pareil, un petit coin ici. Alors là, ça a pas mal changé. Vous allez voir pourquoi. Donc, ici, il y avait ceci avant. Qui était là. Et j'ai mis les boîtes de manettes et câbles à côté. Et de la télé cathodique pour pouvoir jouer au rétro. Tout simplement. J'ai ressorti la télé du cellier. Et j'ai repenché pour pouvoir jouer au rétro. C'est cool. C'est très très cool. Voilà. La télé. Avec les consoles. Donc là, bon. C'est bon, on est dimanche après-midi. Il y a des matchs. Voilà. Bon, rien d'intéressant. C'est le café, etc. Ici. Non, je vais finir par ici. Ce sera plus simple. Je vais la voir vous montrer ici. Un petit poster. Pagaine mine. Toujours mon cadre. L'habitant de l'infini. Je suis très fan. Voilà. Ici. L'évolution de la série. Assassin's Creed. Donc. Avec le 2. Le 3. Le Unity. Et le Syndicate. Quelques goodies, etc. Tirés de l'univers. En dessous. Mon meuble manga. Ça n'a pas tant évolué que ça. Donc, je ne vais pas vous montrer. Ça ne sert pas à grand chose. Je n'achète très peu de manga. Je n'achète pas. Maintenant, je te parle. Je parle. Il y a quelques années, j'en ai acheté beaucoup. Mais là, je me suis vraiment calmé. Parce que je n'ai pas de place pour les mettre. Et puis, voilà. Il y a peut-être quelques séries qui m'intéresserait de commencer. Mais bon. Voilà. Peut-être One Punch Man. La prochaine fois que j'irai dans une FNAC ou un truc comme ça. Peut-être que je me prendrai le premier tome. Je verrai. Donc là, comme je dis, c'est tous mes mangas. Et DVD, manga et bouquins. Sur le manga, etc. Quelques petites décorations. Voilà. Quelques petites décorations pour ne pas que ce soit trop trop vide. Voilà. Quelques cassettes aussi. Ensuite, là, ça a pas mal changé aussi. Un petit coin figurine et autres de l'univers Nintendo. Voilà. Qu'on a quelques amiibo encore en boîte. Mais beaucoup moins qu'avant. Quelques collector, quelques peluches, etc. Voilà. En dessous, le coin DS, 3DS. Pareil, j'ai gardé le maximum. Enfin, encore une fois, l'essence des bons jeux. Je ne peux pas non plus tout garder, comme je dis. Je le répète encore une fois. Et de l'autre côté, la même chose. Au milieu, tout ce qui est PlayStation 1. J'ai vidé pas mal de jeux qui ne m'intéressent pas de jouer. J'ai vraiment essayé de garder vraiment les titres qui m'intéressent. Voilà. Resident Evil, etc. Driver. Mortal Kombat, etc. Road World. En dessous, on a, comme vous pouvez le voir, le coin Megadrive. Donc là, je suis un grand fan de la Megadrive. Donc, pareil, j'essaie de garder le maximum de choses bien. Un petit bouquin Megadrive. 25e anniversaire, pardon. En dessous, on a tout ce qui est Super NES à gauche, en boîte. Ainsi que Nintendo 64, en boîte. Pour le loose, ça se passe en dessous. Donc là, dans ce petit tronger-là, c'est tout ce qui est Nintendo 64 en loose. Donc, c'est marrant. En loose, Nintendo 64, j'ai, on va dire, une dizaine de titres. Voilà. En boîte, c'est à peu près pareil. Par contre, en Super Nintendo, j'en ai très peu en boîte. Ça se passe ici, à gauche. Par contre, en loose, peut-être pas très bien. Mais j'en ai une trentaine gérée. Donc, voilà, c'est assez marrant. Hop, la Nintendo 64 qui me sert de jouer pour jouer. Pareil pour la Megadrive. Ma petite Gameboy Advance SP. Kingdom Hearts. Voilà. Ici, dans la petite boîte carton, c'est tout ce qui est loose. Sega, donc Megadrive et Game Gear. En dessous, c'est le coin Mamie. Voilà. Avec les vieilles, vieilles, vieilles consoles. Enfin, ordinateur de personnel. Voilà. Donc, la vidéo Philips. La vidéo PAC, pardon. Hop. Soir. Avec les quelques jeux que j'ai ici. En dessous, on a tout ce qui est MSX. Voilà. Avec quelques jeux que j'ai. Et encore en dessous, la Cibia Scolicovision. Avec quelques jeux Cibia Scolicovision. Ainsi que Atari. 2600 et 7800. Je m'enlève. Et on va terminer avec ce meuble. Donc, en haut, tout ce qui est grosse figurine. Donc, Mortal Kombat, Skyrim, Bioshock, Far Cry. Quelques petites figurines autour. Voilà. En dessous, le coin Pokémon. Vous savez que je fais le full 7. Donc, comme je le répète encore une fois, il m'en manque deux. Il m'en manque toujours. Voilà. Peut-être pas très bien. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà. Enfin, on voit mieux. Voilà. Quelques amiibo sortis de l'univers. Des consoles. En dessous. Zelda. Forcément. Voilà. Et on finit avec les curiosités et autres objets moins communs, on va dire. Neo Geo Pocket. Quelques Game & Watch. Voilà. Mon petit tableau top Mario. C'est Man Factory. Oui, je vais y arriver. Mon team. Meshiff Maker. 64. Mister. Mon seul jeu. Je vais y arriver. 32X. Le Doom. Anti Nightmare. Sur MSX. et le Street Fighter 2 Champion Edition sur NEC PC Engine. Voilà. Et puis en dessous, c'est rien d'intéressant, mais c'est mon truc qui me sert de boîte plastique et autres piles, etc. Voilà. Donc, voilà pour la vidéo collection 2016. Donc, ça évoluera peut-être dans l'année, mais je ne pense pas énormément. Oula. Comme j'ai dit, la vidéo, la passion de la collection, comment dire, ça me nuise au fur et à mesure des mois et des semaines et des mois. Voilà. Donc, voilà. Je pense que je me concentrerai plus maintenant sur tout ce qui est Dragon Ball, comics, figurines. Peut-être quelques figurines tirées de l'univers, comics, etc. aussi. Je verrai. Il faut que je vois. Mais, voilà. Tout ce qui est jeux vidéo, rétro en tout cas, ce sera vraiment à la bonne opportunité. Voilà. J'arrêterai. Je pense que je ne mettrai plus des sommes folles pour acheter du jeu vidéo. Ça sera surtout, voilà, des bonnes affaires et autres trouvailles vide-greniers à pas cher. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous répondrai en commentaire. Voilà. Si vous avez des questions un peu spécifiques ou autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, j'y répondrai. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Bonne fin de soirée. Bonne fin de week-end. Peut-être un petit vide-grenier dimanche prochain. Sur ce, bisous. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501